Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des interviews chino-biennes avec mon collègue Laszlo. Comment ça va Laszlo ? Bah ça va très bien toi, Edil. Ça va aussi très bien. Aujourd'hui nous allons interviewer Vizalix, alias le leader de la Shinobi Squad Scalaxium et en général le leader de la Shinobi Squad. Comment ça va Vizalix ? Eh bien écoute, ça va très bien. Jusqu'à ce que tu commences à poser tes questions d'horreur. D'accord, donc tu pourrais commencer par te présenter. Ok, bon bah écoutez, je suis Vizalix, j'ai 17 ans et je suis le leader de cette team depuis près de 2 ans, depuis décembre 2017, donc ça commence à faire un bail. Là c'est pas trop dur à gérer ? Eh bah écoute, des fois c'est dur, des fois c'est pas dur, vraiment ça dépend. Il y a des moments où tout se passe nickel, il y a des moments où les moments où ils se sont dit hop, on va le faire schiste. Mais en général ils sont quand même super cool et ça se passe très très bien. Et sinon, bah depuis que les rosters existent, je suis également le leader de ce roster là, oui, de la Galaxium. Et puis sinon je continue à gérer un peu de tout ce qui est de la team en général. Alors très bien, bah Vizalix, du coup on va te poser quelques questions, ça te dérange pas ? Eh bah non, ça me dérange pas écoute. Eh bah parfait pour le coup. Alors, première question, comment as-tu découvert Splatoon 2 ? Ah, comment j'ai découvert Splatoon 2 ? Bah en fait c'est drôle, parce que de base c'est un jeu que je me dis, ah bah c'est de la merde en fait. Genre je connaissais le truc Splatoon 1, mais j'avais pas la Wii U, donc j'avais pas le jeu. Et quand j'ai eu la Switch, mon frère m'a dit, « Eh, faut acheter Splatoon 2, faut acheter Splatoon 2. » Moi j'ai dit, « Bah non, c'est nul. » Il m'a dit, « Si, moi j'ai dit non. » Il m'a dit, « Si, moi j'ai dit non. » Il a quand même acheté. Et du coup, bah j'y ai joué un peu et j'ai kiffé. Et du coup, bah... Petit frère relou. Voilà, c'est grâce à ce petit frère relou que du coup j'ai aimé Splatoon 2 et que ensuite, bah je me suis retrouvé à jouer avec des gens et que après j'ai été dans la team et que voilà. Donc oui, donc t'as parlé de la team, donc décris-nous vraiment comment ça s'est passé la création de la team. Ok, donc en fait tu veux un roman là. Oui, tout à fait, allez, vas-y, j'attends le roman, le monologue, tout ce que tu veux. Ok, Pierre, on mettra un timecode si c'est trop long. Alors la création de la team, et ben ça a commencé vers la fin des grandes vacances de 2017. J'ajoutais que des gens qui s'appelaient G.E.K. sur la Switch parce que je connaissais un peu ce que c'était. Et un jour, un certain G.E.K. Lucas commence à me spammer d'invitation Nintendo Switch quand j'avais installé l'appli Nintendo Switch. Au début, je m'en foutais parce que j'allais pas rejoindre un jeu auquel, j'avais trop peur. Et à force de qu'il me spamme, je me suis dit bon, là je vais aller le voir et je vais l'engueuler ce mec. Du coup, je vais dans le vocal et quand je me connecte, bien évidemment, je l'engueule pas. Hein. On commence à se connaître et je rencontre Lucas, Gauthier, Véloz, Mounir, Kirbinou, tout ce que vous voulez. Et au bout d'un mois, jusqu'au 26 octobre, donc plus d'un mois, du 26 octobre, Véloz, Groupsu et Lucas se sont dit « Allez, c'est bien, on crée. Ce serait bien qu'on crée une team. » Ils pensaient déjà ça avant, mais du coup, ils créent la team. Et juste après, moi, Gauthier, tout le reste, on se rapplique. Et donc là, la team a été créée. Vous voulez que je continue ou je m'arrête là ? Oh, tu peux développer, je pense. Eh bien, écoutez, je continue. Ensuite, au bout de deux... Donc, c'était Gloupsu qui était le leader de la team au tout début. Deux mois plus tard, vers décembre 2017, Gloupsu se casse, on fait des nouvelles élections et je sais pas pourquoi derrière toujours, j'ai été élu. Du coup, je me retrouve leader de la team sans savoir modifier un putain de salon textuel. Donc, c'était bien parti. Et petit à petit, la team se développe. On commence à faire de la compétition. D'un côté, la compétitive et d'autre, la fun. La fun n'avait pas du tout le droit. Même à un moment, on avait voulu retirer le tag à la fun, mais ça s'est pas fait, heureusement. Et plus le temps passait, plus la compétition posait problème. Pendant ce temps, on avait fait un match de BTV qui avait été casse contre Black Hole en inter-saison 2018. Et du coup, suite à ça, vers le 10 juin 2018, on était là en vocal. Presque toute la team, on était. Bon, bah, on va disband. Au final, bien sûr, on disbande pas. Mais ça s'est joué à rien. Et on a arrêté la séparation. Et on s'est dit qu'à partir de maintenant, on ferait plus de séparation pour la compétition. Donc, on fait deux saisons de BTV comme ça. Tous ensemble. Shinobi Squad. Saison 6 et saison 7. Saison 6, en div 7, on gagne. Saison 7, en div 6, on se fait cagre et on se fait péter. Et ensuite, vu qu'on était très nombreux, on s'est dit, bon, ça serait bien quand même qu'on sépare un peu ça, mais sans qu'il n'y ait aucune séparation. Dans le sens où tout le monde a les mêmes droits. Et donc, on fait deux rosters séparés par le niveau. Ça, c'est ce qui avait été voté par la team. Et après, on a continué à se développer. La Galaxium gagnera la D3, la Solarium la D6. Et ensuite, la Solarium encore trop nombreux. On fera un troisième roster, la Lunarium, cette fois pas séparée par niveau. Et aujourd'hui, on en est là. La Galaxium en division 2, la Lunarium en division 3, et la Solarium en division 4. et une partie fun pour les membres qui ont voulu arrêter la compétition, mais qui sont dans la team depuis longtemps et qui ne voulaient pas quitter. Voilà. C'était long. Très long. Oui, mais t'as bien précisé la situation. Je trouvais ça assez agréable. Parce que sur Splatoon 2, t'as une idole en particulier. Bah bien sûr. Il s'appelle Porky. Voilà, et Porky. Mais oui, Porky, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? C'est un BG ? C'est tout, Porky. Il t'a appris quoi ? Bah rien, parce qu'il... Malheureusement, je ne lui parle pas. Non, mais... Si c'est ton idole, t'as forcément un truc que tu l'aimes beaucoup chez lui. Son Simplay, son arme, son... Bah déjà, je trouve que... L'arme qui joue, c'est une arme que moi j'adore aussi, donc forcément, quand je vois quelqu'un d'aussi bon avec, bah je suis impressionné, je me dis... Ah, j'aimerais tellement être pareil que lui. Mon rêve, moi, c'est d'un jour faire un 1v1 contre Porky. Je m'en fous de me faire claquer la gueule, mais juste l'affronter, ça serait tellement beau. C'est la définition du idole. Voilà. Et on m'espère bien évidemment que la Galaxium puisse finir l'année prochaine, peut-être, pour... Pour que tu aies ta chance d'affronter Porky un jour. Oui. Oui, bien sûr. Alors, prochaine question. Vu que tu es un leader, etc., tu as forcément un point de vue sur la communauté Splatoon 2, alors... Fais-nous le partager. Ah, la fameuse... La fameuse... Oui, la fameuse question. La fameuse. Bien, bizarrement, à ce que beaucoup diraient, c'est une... C'est une... En majeure partie, une communauté relativement gentille. En fait, il existe un groupe de personnes, quelques personnes, qui vraiment sortent du lot et font beaucoup de problèmes. Et sortent tellement du lot qu'on n'entend parler que de ça. Et on généralise sur toute la communauté et cancer. Mais en vrai, quand on regarde le nombre de personnes qui sont à peu près comme nous, qui sont gentilles et qui veulent juste progresser, il y en a énormément. Et on se... L'être humain a tendance à trop se focaliser, malheureusement, sur... Bah, juste les erreurs, quoi. Enfin, tout ce qui n'est pas bien, hop, on va le dire, ah, lui, il a fait un truc mal. Mais quand quelqu'un fait un truc bien, bah là, on s'en fout, on laisse. Et moi, l'exemple le plus concret, c'est que je sais que dans Splatoon 1... Ça croissait malheureusement que le négatif. Ouais. Oui, malheureusement. C'est que dans Splatoon 1, la communauté, mais était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cancer que ça. Et sur Splatoon 2, ça s'est beaucoup calmé et plus le temps passe, moins il y a de ces personnes-là. Mais les personnes qui restent sont... Elles sauront qu'ils veulent. Elles sortent très souvent du lot. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ton opinion est une opinion impopulaire qui ne sera pas partagée par les... Exactement. Par le plus grand nombre. Malheureusement. Je sais que... Laszlo. Bah, parfait. Maintenant qu'on a parlé de la commune autrement elle-même, on va parler de la type que tu as créée, la Shinobiscode. Que je n'ai pas créée de Splatoon. Tu es quand même pour moi l'un des représentants les plus fidèles de la Shinobiscode. Il reste que moi et Bezos et je suis le leader. Maintenant que la Shinobiscode existe depuis pas mal de temps, si j'ai bien compris, c'était déjà 3 ans. Comment tu décrirais la Shinobiscode aujourd'hui, en 2020 ? Alors, ouais, pas tout à fait 3 ans, mais c'est à peu près ça. Comment je décrirais la team en 2020 ? Ben, c'est une team qui s'est spécialisée dans la compétition, contrairement au début, on était vraiment fun, quoi. C'est aujourd'hui vraiment la majeure partie se basse que sur ça, même si on arrive toujours à faire des petites idées, comme notamment ces interviews, c'est grave cool. On arrive à faire de la compétition, mais je trouve quand même qu'il reste quand même une certaine ambiance de convivialité et qu'on s'amuse assez bien ensemble, je trouve. même si de plus en plus dans les parties privées, peut-être on râle plus qu'avant, mais ça reste assez casu dans l'ensemble, parfois, et c'est quand même cool de ne pas se mettre la pression quand on joue juste pour le plaisir. Je suis en vrac, donc j'en ai deux pour toi. Oui. Quelle est la plus grosse connerie qui a fait un membre de la team ? Quelque chose qui a été assez problématique pour nous et qui est moins grave. On peut parler notamment d'une personne qui avant, à une époque où la team était assez instable, a failli nous faire disband dans le sens où elle rappliquait tous les membres de notre team sur un autre serveur plus agréable. Et du coup, la team devenait complètement inactive et vous savez qu'une team inactive, ça ne dure pas longtemps. Et ça a duré plusieurs mois et ça a été très compliqué de la virer étant donné que notre team, je n'avais pas le droit de la dégager comme ça. D'accord. Et on peut finir par une dernière question, Lazlo. Tu veux la poser ? Bah, bien sûr, pas de problème. On connaît déjà ton nombre préféré. Je pense qu'il ne faut personne si c'est une surprise. Calibre, 3000, bien sûr. On pense aussi connaître la map que tu aimes le moins de ce qu'on sait. Mais si, par exemple, la Shinobi Squad aurait pu avoir d'autres noms, est-ce que tu aurais eu des idées particulières ? Bah, en vrai, je t'avoue que cette idée, ce nom de Shinobi Squad à tout coup, c'est Goulexi qui l'avait proposé au tout début de la team. J'étais même pas encore leader. Et depuis, on ne l'a jamais changé. C'est quelque chose de fondamental. Mais j'avoue que à cette époque-là, je n'avais pas du tout d'idée de nom. Et maintenant, si j'aurais pu trouver un nom, Shinobi avec Splatoon, c'est un peu écarté quand même. Mais au final, je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a le Squad qui n'est pas très original. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que je n'aurais pas mis. Mais je m'y suis complètement fait. et puis... Exactement, Shinobi, Galaxium, Solarium et Lunarium. Ça aurait pu être une éventualité, même si je doute que j'aurais mis Shinobi. En vrai, je ne sais pas, moi, je suis quelqu'un qui adore l'espace. Donc forcément, peut-être un nom en rapport avec ça de base. Mais du coup, ça n'aurait pas étonné les rosters qu'on connaît aujourd'hui. Enfin bref, ça aurait été, je pense, complètement différent. Mais c'est Shinobi Squad qui est notre nom. Et puis maintenant, c'est quelque chose parce que j'adhère, mais complètement. Très bien. Donc on peut, je pense qu'on pourrait en rester là pour cette interview. Donc merci, Visayelix, de tes réponses. Pas de problème. Merci, la ZOT, de m'avoir accompagné dans cette interview. Pas de problème, merci à toi de m'avoir supporté. De rien. A plus. Bye. Sous-titrage ST' 501